Mai 1940. L'armée allemande envahit la Belgique, les Pays-Bas et la majorité du territoire français. Entre 8 et 10 millions de civils prennent la route pour échapper à la guerre. Ils descendent du nord de la France pour rejoindre le sud, parfois sans but, en voiture, en charrette, à vélo ou à pied. C'est ce que l'on appelle l'exode de 1940. Lorsque les exodiens retournent chez eux, c'est pour trouver des villes endommagées et pillées, comme ce fut le cas pour Abbeville, une petite ville du nord Pas-de-Calais, en grande partie ravagée par les bombes du 20 mai 1940. Du centre-ville et de plus de 2000 habitations, il ne restera que des ruines. Je suis en route avec Anne Mespelard pour Abbeville. Aujourd'hui lidoise, Anne fait partie de ces civils à avoir connu l'exode de 1940. Âgée aujourd'hui de 80 ans, Anne ne revient à Abbeville que de façon épisodique. C'était la période de la drôle de guerre. La guerre n'était pas encore déclarée, ou début 1940. Et puis mon père était soldat, et il était soldat à Amiens. Il revenait le week-end. Et puis quand il revenait, il revenait avec son uniforme, naturellement. Alors il y a un Pierre qui mettait sa veste. On l'a photographiée d'ailleurs avec sa veste. Et puis une fausse cigarette, bien sûr. C'était très drôle. Et puis une cousine aussi, Fernande, qui était coiffeuse à Abbeville, qui est une cousine de maman, qui avait mis cet uniforme et qu'on avait photographié en train de faire le salut militaire. Alors on s'amusait. C'était au fond, c'était un peu ce qu'on concevait comme la fausse guerre. Après, ça a été beaucoup moins drôle quand ça a été la vraie guerre qui est arrivée. Alors à ce moment-là, on perd les plus revenus. Et puis, bon, on était dans la guerre. Petite fille durant la guerre, Anne a passé quelques années dans une ville en majeure partie ravagée par les bombardements. Et pourtant, elle n'en garde pas le souvenir d'une enfance malheureuse. Ah non, je n'ai pas eu une enfance malheureuse du tout. J'ai eu une enfance très heureuse, même pendant la guerre, parce qu'on était quand même assez privilégiés. Au plan nourriture, mon Dieu, on avait la famille à la campagne qui nous donnait quand même de quoi manger. On n'a jamais eu de problème de nourriture. Et puis pour le reste, la guerre, quand on est en faim, on n'a pas les préoccupations des adultes. Le danger, on ne le sent pas. Sauf quand c'est vraiment une guerre comme celle qu'on voit actuellement au Moyen-Orient. C'est totalement différent. Donc, et le danger, on ne s'en rend pas compte. Donc, non, j'ai eu une enfance heureuse. Ça, c'est certain. Si les traces de la guerre ont en partie disparu, Abbeville préserve quelques séquelles de sa destruction. Cette petite commune française de la Somme est la 28e ville de la région du Nord-Pas-de-Calais. Elle est peuplée de 24 000 habitants et est rythmée toute la journée par le son de la radio et de la musique. Ici, tout a été démoli et tout a été reconstruit dans les années 50. Du reste, on voit l'architecture de cette époque qui est assez typique, un mélange de briques et de béton. Et on voit la différence par rapport à la place où il y a l'ancienne mairie, qui est le jardin des Montvilles, qui, ce coin-là, a été assez privilégié. Et on voit encore sur la gauche une vieille maison médiévale avec le bas en bois. Pour commencer notre visite, nous nous rendons vers l'ancienne mairie d'Abbeville. C'est ici que Anne s'est mariée en 1959 dans ce qui est devenu une bibliothèque. Ce bâtiment a été étrangement épargné par les bombardements, au contraire des structures tout autour qui ont presque été entièrement démolies durant la guerre. Seules quelques statues dans le jardin semblent porter les stigmates du temps. Ce coin d'Abbeville a été assez épargné par la guerre. Le parc des Montvilles est resté dans le même état. Le collège Saint-Pierre, des petites Saint-Pierrettes à côté aussi. La poste qui est sur la place également. Toute cette place finalement est restée, enfin pas toute la place, mais cette partie de la place est restée en état. Elle a été un peu démolie certainement par la guerre, il ne devait plus y avoir de toines et tout ça, mais les bâtiments ont subsisté en l'état. Alors là, derrière le bâtiment, il y a une petite pièce d'eau, où il y a des canards, il y a encore des canards. À l'époque, il y avait surtout des cygnes. Et puis il y a un petit pont, et du petit pont, on donnait à manger aux cygnes, on leur apportait du pain. C'était une des sorties, si on peut dire, parce que les sorties étaient quand même fort limitées. Pendant la guerre, il ne faut pas oublier que, premièrement, on n'avait pas d'essence, on n'avait pas de pneus non plus, c'est-à-dire que la voiture, elle était sur cale, et puis on ne sortait pas. Mon père sortait, allait voir ses clients en petite moto, et puis nous, on ne bougeait pas. Et puis en plus, il n'était pas question de bouger, alors qu'il y avait des avions qui bombardaient de temps en temps. Non, on vivait quand même un petit peu en vase clos, mais c'était tout à fait normal, on n'en souffrait absolument pas. Enfin, nous, les enfants. J'accompagne ensuite Anne à son ancienne école, qui se trouvait à côté du couvent des Ursulines. Ce bâtiment historique, daté du XVIIe siècle, est devenu tour à tour le collège Justin Stanislas en 1860, une caserne en 1905, un collège Jules Ferry en 1925, puis un hôpital militaire en 1939. Du 20 mai 1940, il ne reste qu'une partie de la façade et sa porte principale. Tout le reste a disparu. Alors, on est dans le collège de jeunes filles, bon, à l'époque, on appelait collège de jeunes filles, ce qu'on appelle maintenant collège et lycée, et même plus, puisque ça va de la maternelle, ça allait de la maternelle jusqu'à la terminale, comme on dit maintenant. L'époque, moi, c'était filon. Et c'est l'établissement aussi où était ma mère, où maman était à l'école, de la sixième à elle, de la sixième à la troisième. Mais nous, on travaillait dans des baraquements en bois qui se trouvaient à la place, je crois, de ce bâtiment qui doit être une piscine, et puis sur toute la cour, où il y avait d'ailleurs des superbes marronniers, et puis également derrière ce cloître, parce que ce qu'on voit ici, c'est un ancien cloître. Je crois que le collège de jeunes filles a été installé dans un ancien cloître, un monastère. Et puis on voit également la porte d'entrée qui est subsistée, qui subsiste, mais bon, on ne trouve plus grand-chose à part ça. On peut se faire une idée de ce qu'étaient les bâtiments en bois autour d'une espèce d'une cour où il y avait d'énormes marronniers superbes. Maintenant, il n'y a plus trace de marronniers, mais il n'y a plus trace de grand-chose. Ces ruines seront un gigantesque terrain de jeu pour Anne alors qu'elle n'était qu'une enfant. Et il y en avait des endroits où se cacher. Après avoir brûlé pendant trois jours, le centre-ville d'Adville a été ainsi presque totalement rasé. Seule l'église Saint-Vulfranc d'Adville tenait encore debout, un bâtiment imposant du XVe siècle dont seuls les deux tiers ont su résister aux bombes. Saint-Vulfranc est aujourd'hui restauré. La roche grise et ancienne se mêle à la pierre blanche et neuve. Les maisons qui n'ont pas été détruites ont été vidées de leurs meubles et de leurs provisions. Un pillage mené par les Allemands, mais également par les Abbevillois qui n'ont pas participé à l'exode. Le père de Anne, le premier de la famille à retourner à Abbeville, trouvera la maison endommagée et vidée. C'est la maison là où j'habitais. C'est la maison de mon enfance. C'est là où j'ai toujours habité. Quand on est parti, les gens du quartier, même des gens du quartier, ce n'est pas seulement les Allemands qui sont venus s'y installer, qui ont bu le vin et fait des saletés partout, c'est aussi les gens du quartier qui sont venus et qui ont pris tout ce qu'il y avait dedans. Quand on est rentré, c'est vrai qu'il n'y avait plus grand-chose, sauf les gros meubles, bien entendu. Mon père, avant de venir nous rechercher dans le Lot à Crescensac, avait fait remettre les toiles, les fenêtres et tout, de telle sorte que quand on est rentré, la maison était tout à fait habitable, même s'il y avait des dommages, il y avait un mur qui était tombé dans le jardin, enfin, c'était fortement dégradé, mais c'était redevenu très habitable. Nous décidons de nous réchauffer à l'hôtel Mercure. C'est devant un café que Anne me fait part d'autres souvenirs de son enfance. L'évacuation, eh bien, il a hier été déclaré, les Belges commençaient à descendre parce qu'ils étaient envahis, ils descendaient vers la France, et puis tout le monde, on a tous décidé de partir parce que les Allemands, pour fuir devant l'arrivée des Allemands. Alors, donc, maman qui ne savait pas conduire, eh bien, elle a recruté deux Belges qui passaient, un Belge qui était le fils, qui avait une vingtaine d'années, qui était le fils d'un moulin, d'un minotier de Hattre, en Belgique, qui était avec son chauffeur, et ils étaient tous les deux à vélo. On suivait des routes, alors, de temps en temps, il y avait des bombardements. Le Belge du dessus, il tapait sur la vitre quand il voyait des avions au loin, des avions allemands qui arrivaient et qui bombardaient la file des réfugiés. Alors, il tapait sur la vitre, on sortait en vitesse, on allait se cacher, enfin, se mettre à l'abri sous des voitures hypomobiles, à l'abri quelque part, à côté de la route, puis après, on repartait. Lors d'un tir d'un avion allemand, eh bien, Marguerite a reçu un éclat juste sur la tempe. Il paraît qu'on ne voyait rien, une petite goutte de sang et puis c'est tout. Mais elle est tombée dans le coma. Alors, il y avait une ambulance qui passait, qui a dit, vous ne pouvez pas la laisser comme ça, nous, on va au prochain hôpital, on l'emmène. Et puis, ils l'ont mise dans l'ambulance qui partaient, soi-disant, vers un hôpital, on ne sait pas où d'ailleurs. Et puis, on ne l'a jamais revue, Marguerite. Elle avait 20 ans, c'est une très belle fille. Et on ne l'a jamais revue. La pluie s'est calmée et après une journée de vadrouille, nous décidons de quitter Abbeville. Devant l'hôtel Mercure, Anne me fait part d'un dernier souvenir avant de prendre le chemin vers sa voiture. J'ai retrouvé aussi Abbeville en venant à l'hôtel Mercure. En fait, pour moi, c'est toujours l'hôtel de France. C'est l'hôtel de France où on venait aussi danser au bal des anciens élèves le 31 décembre chaque année. Et puis, pour moi, c'est aussi un souvenir. Et l'hôtel de France, c'est Abbeville. Sous-titrage MFP. Abbeville.